Un homme marié, lorsqu'il a la crainte de Dieu, jamais pour rien au monde, il va laisser la femme qui a vécu la souffrance avec lui, il va laisser la femme qui l'a aidée dans sa galère, qui va laisser la femme qui l'a soutenue dans sa galère, qui va laisser la femme qui a prié pour lui dans sa galère, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est, et lui a donné des enfants en plus. Un homme qui a la crainte de Dieu ne va jamais faire ça à une femme qui l'a épousée, une femme qui l'a épaulée, un homme qui a la crainte de Dieu ne va jamais faire ça, un homme qui est reconnaissant ne va jamais faire ça, au pire des cas là, il peut la tromper, mais jusqu'à l'effet enfant dehors, pendant qu'il est marié, Joe, tu es irresponsable, oui, tu es irresponsable, tu ne peux pas tromper ta femme jusqu'à, et puis tu vas le faire enfant dehors, ça c'est un gros manque de respect, c'est un très gros manque de respect, l'infidélité même là, c'est un plaisir personnel, tu ne vas pas le tromper ta femme, sous le prétexte qu'elle t'a fait quelque chose, non, 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 c'est parce que tu voulais satisfaire ta libido dehors, ce qui t'encourage à le faire, à vivre l'infidélité, mais jusqu'au point d'aller faire enfant dehors frère, tu es un irresponsable, oui, tu as fait enfant dehors, tu n'as qu'à assumer, mais il faut penser au passé, cette femme aujourd'hui avec qui tu as fait enfant, toi tu penses que, genre, tel que tu es aujourd'hui, si c'est yeah, elle t'avait trouvé comme ça, tel que ta première femme t'a trouvé, tu penses qu'elle a été acceptée, souvent réfléchissez, il y a des femmes là, quand tu es avec elles là, et puis ta vie prospère, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure tu évolues, il faut être bête, pour ne pas savoir que cette femme là, elle ne te porte chance, une femme qui a été fidèle à toi, dans ta galère, jusqu'à, tu es devenu ce que tu es, aujourd'hui tu as de l'argent, elle t'a fait des enfants, sa grande surprise, c'est que tu lui donnes comme récompense, c'est aller la tromper, ok, ça ce n'est pas un problème, mais au point d'aller faire enfant, ça aussi ce n'est pas un problème, au point même tu t'en, c'est quoi ça là, une femme qui a vécu la souffrance, elle a laissé au détriment d'une femme, ça veut que, je ne sais pas comment qualifier cela, mais tu es un faible, tu es un homme très faible, tu es un faibla, tu es un faibla, tu n'es même pas un homme, tu es un garçon, parce que l'idiot là, ça vieillit, l'idiot vieillit, c'est-à-dire parce que tu es âgé, que tu es forcément un homme, l'idiot vieillit, lorsque vous êtes marié là, et que vous êtes incapable de laisser vos torches dans vos caleçons, vous vous sentez obligé de les allumer ailleurs là, préservez-vous, parce que vous mettez la vie de votre femme en danger, parce que quand tu trouves ta femme, tu fais enfant dehors là, ça veut dire que tu as fait ça simple, tu mets la vie de ta femme en danger, il faut être bête pour réagir comme ça, il faut être malhonnête pour réagir comme ça, il faut être ingrat pour réagir comme ça, vous mettez la vie des enfants, des gens en danger, c'est pas toutes les femmes qui ont la crainte de Dieu, il y a des femmes quand tu leur fais du mal, elles rentrent en brousse, elles sont capables de lancer saut à l'autre femme, à cause de toi, cette femme-là peut mourir cadeau, elle peut perdre sa vie, à cause d'elle peut avoir une maladie bizarre, qui vous oblige à vous marier, on vous a obligé, des irresponsables comme ça, faut pas les voir, ils sont mariés, mais c'est eux qui vont faire le croisement, c'est les jeunes célibataires, ils sont mariés, c'est eux qui vont faire le croisement, c'est des jeunes qui se cherchent, qui se débrouillent avec leurs copines, à cause du pain qu'ils ont, ils pensent qu'ils sont trop arrivés, pourtant tu as une femme qui a couché à la maison, on t'a obligé à te marier, on t'a obligé à te marier, si tu allais te tromper ta femme quand tu as fait un enfant dehors là, il faut assumer, parce que je suppose que celle-là, celle-là avec qui tu as fait un enfant là, tu lui as dit que tu es marié, et même si tu ne lui as pas dit, elle n'est pas bête, vous voyez ça là ? Les filles, on est capable de transformer notre nez, on a un nez fin, on est capable de vous tromper avec un simple pinceau, ce qui veut dire qu'on est capable de dissimuler un corps, de maquiller une scène de crime en accident. Oh, Albert est tombé dans la baignoire, il a glissé, quel malheureux accident ! Oh mon dieu, Roger est tombé du balcon, c'est horrible, c'était un accident, c'est horrible ! Et vous, vous nous faites pleurer, je ne comprends pas, vous n'aimez pas la vie, vous nous faites pleurer, vous nous voyez pleurer du moins, vous êtes sûres qu'on pleure ? Vous êtes sûres qu'on a mal ? Vous êtes sûres que c'est parce qu'on est triste qu'on pleure ? Ou c'est parce qu'on est triste de ne pas pouvoir vous tuer, parce qu'on a trop peur d'aller en prison ? Vous êtes sûres que la viande que vous avez mangée hier, c'était bien de la viande de bœuf ? Ou est-ce que c'était... quelque chose inspiré de Jeffrey Dahmer ? Bref, du coup, on est tombé, on fait ça, hum 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 hum, et voilà ! Vous les garçons qui passent tout votre temps à maltraiter les femmes là, venez écouter pour pas, moi il y a dit, ils ont dit que c'est sorti de la bouche de mica de cœur, ok ? Donc venez écouter, mais elle a paru fort, mais c'est fort, mais c'est... ... ... ...